La France remportera-t-elle cette année le concours de l'Eurovision ? Tout ce que l'on souhaite à la chanteuse canadienne Lazara, qui a été choisie par la délégation pour nous représenter au concours de chant qui aura lieu le 13 mai prochain à Liverpool. Si la décision de se tourner vers une artiste étrangère en a interrogé plus d'un, Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française et directrice des divertissements et des jeux du groupe France Télévisions, s'est montrée très claire à propos de ce choix. Lazara est une artiste produite par la France, adoptée par la France et qui vit en France. La France est le berceau de la francophonie. Quel plus bel exemple que Céline Dion ou Natacha Saint-Pierre ? Si on parlait de Charles Aznavour et d'Alida ? A-t-elle expliqué ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on les revendique, on se pose la question de savoir s'ils sont arméniens ou égyptiens ? On ne se demande pas d'où ils viennent. C'était important pour moi d'offrir à la France et à l'Europe un hymne que les Français peuvent porter ce dimanche 19 février. Lazara a dévoilé en exclusivité la chanson évidemment dans l'émission 20h30, le dimanche présenté par Laurent Delahousse sur France 2, découvrez la musique qui représentera la France ici. L'animateur a souhaité en apprendre un peu plus sur cette chanson juste avant de la faire découvrir en avant-première au français. Ce soir, vous nous présentez pour la première fois votre titre évidemment, c'est un texte sur l'amour universel ? Lui a-t-il demandé ? Oui, c'est ça. En fait, quand la chanson est née, c'était une évidence. Si je peux mettre les mots, a-t-elle expliqué tout en riant. Et oui, c'est l'amour de soi, surtout l'amour universel et c'était important pour moi d'offrir à la France et à l'Europe un hymne que les Français peuvent porter. Une préparation à l'Eurovision digne d'un athlète de haut niveau Laurent Delahousse lui a également demandé comment elle se préparait pour le concours de champ qui se déroulera le 13 mai prochain. Je pense que je me prépare un peu comme un athlète qui va se préparer pour les Jeux Olympiques. Ça va être ça oui, a répondu Lazara. La jeune chanteuse de 25 ans est honorée de représenter la France à l'Eurovision, ce qui était un véritable rêve de petite fille pour elle. A lire aussi je n'étais pas prête, Lazara, la représentante de la France à l'Eurovision 2023 avait déjà été contactée pour participer au concours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !